bonjour bonjour et bienvenue sur la chaîne espacilis la chaîne qui vous offre un espace pour briller j'espère que vous allez bien bon lundi que vous avez passé un bon week-end que ces énergies du portail du lion dans lesquelles nous sommes depuis quelques jours vous vous siez bien même si elles sont elles sont très intenses j'ai fait la vidéo de jeudi passé c'était c'était une vidéo sur ce portail du lion avec les messages j'en parlerai de nouveau dans cette vidéo du jeudi qui vient pourquoi parce que c'est un portail tellement puissant tellement positif avec des magnifiques énergies bien sûr ça remue beaucoup de choses mais ça serait dommage de pas en profiter de pas en tirer le meilleur parti de pas avancer et faire pagailler un petit peu pour prendre cette vague ça serait vraiment dommage de louper cette cette grande opportunité parce que ce portail du 8 du 8 qui qui est ouvert mais qui culminera le 8 le 8 août est très important il sera couplé cette année avec la nouvelle lune en lion donc vous imaginez bien que c'est très important et puis il ya aussi uranus qui fait deux trois choses par rapport à ça un carré je crois je pas experte en axe en astrologie mais ça ajoute de la puissance ça ajoute beaucoup beaucoup de choses à ça donc je vais pas parler de ça dans ces énergies de la semaine on verra ce qui vient ça risque de venir on verra ce qui se passe ça parle de souveraineté beaucoup ce portail du lion de retrouver notre souveraineté on nous dit aussi beaucoup on nous parle aussi beaucoup du masculin sacré qui revient et qu'il est temps de laisser revenir et qui qui demande l'effort l'effort collectif de se débarrasser de nos doutes et non de nos barrières voilà encore une autre petite présentation avec notre nouveau venu parmi nos guides et nos belles énergies qui nous entourent notre petit renard je verrai s'il devient un membre permanent de notre table ronde mais mes chers chevaliers et chevalières eh bien là j'avais envie de le mettre c'est aussi l'énergie du renard c'est une énergie qui est très importante pour moi depuis quelques années et qu'il est encore plus depuis quelques jours mais vraiment le renard nous dit aussi c'est une énergie qui nous aide à surmonter les obstacles et à garder notre cap donc c'est pas c'est belle énergie est revenu dans ma vie depuis depuis quelques jours et j'avais envie de vous la de vous en faire profiter et qu'on puisse tous surmonter tous les obstacles qui se présentent à nous dans la meilleure des manières on commence la lecture je crois que c'est le moment maintenant alors on va prendre les thèmes vous le savez vous connaissez la chaîne si vous êtes nouveau ou nouvelle bienvenue restez avec nous il ya une bonne ambiance ici nous sommes les chevaliers de la table ronde je crois qu'on pourrait s'appeler comme ça qu'est ce que vous en dites pour celles de ceux qui ont vu camelot aussi au cinéma alors je sens bien qu'il ya une énergie qui me pousse être un petit peu un petit peu fou fou aujourd'hui eh bien je vous dis je vous le dis mesdames et messieurs je vais me concentrer la première la première carte c'est qu'on est protégé par les anges c'est vraiment qu'on est dans cette protection dans cet avancement et on me dit qu'on avance tous très très bien qu'on est vraiment chéri par nos anges et par nos guides et qu'il est temps de de pouvoir croire et de palper vraiment cette protection et qui nous cette protection nous permet de prendre un petit peu plus de risques dans nos dans nos dans nos êtres intérieurs de s'ouvrir un petit peu plus parce qu'on est très protégé bien sûr il ya l'archange michaël qui me fait signe qui dit oui dis leur que je suis là et dis leur que que je suis là moi même et on le voit souvent accompagné de nombreux anges pour nous protéger qu'ils protègent non seulement nous mêmes mais nos maisons nos lieux de vie nos lieux de travail nos véhicules on peut vraiment lui demander beaucoup de choses et on a un début de je parlais justement de cette ouverture du coeur qui est possible grâce à cette protection grâce à ce tout ce beau travail que vous faites que nous faisons tous ensemble où on nous dit ben voilà la joie et les délices et on vous dit d'ouvrir votre coeur avec joie c'est ça on nous demande dire tu es protégé tu peux ouvrir ton coeur tu peux ouvrir ton coeur avec avec de la joie avec de la sécurité avec confiance avec confiance je vais voir ce qui se passe par rapport à cette ouverture de coeur qui se produit cette semaine ou qui peut se produire alors c'est un tirage général bien sûr vous prenez vous usez de vos discernements vous prenez ce qui résonne et vous laissez de côté le reste ça c'est évident ok alors il y'a cette blessure de rejet ces grandes tristesses les blessures du passé dans dans nos comment dire dans nos coeurs vraiment dans nos coeurs des grosses énergies des des blessures qui font que malgré toute notre et c'est très beau ce que dit ma guide malgré toute notre élégance notre élégance spirituelle notre élégance de coeur malgré toute notre force malgré toute notre noblesse nous avons encore peur et encore parfois nous avons peur de nous mêmes de notre de notre propre de notre propre coeur ce ma guide vous dit vous avez peur que votre coeur vous guide et vous emmène sur des terrains inconnus où vous ne vous 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 sentirez embourbé sachez que vous avez les ressources et la force nécessaire comme le cheval au galop de vous tirer de chaque territoire puisque vous êtes le maître et la maîtresse la souveraine et le souverain de votre destinée ouvrez votre coeur avec joie nous l'ouvrons avec vous et pour vous donc vous voyez c'est aussi une ouverture du coeur de nos guides qui nous disent mais connectez vous si vous avez peur connectez vous à nos coeurs à nous vous pouvez vraiment demander ça à la connexion avec le coeur de vos guides avec le coeur de de votre de votre amoureux ou amoureuse ça c'est toujours c'est toujours bon connexion de coeur à coeur et les guides nous disent vraiment connectez vous à nous parce que effectivement il ya peut-être encore une montagne à franchir et ma guide me dit ce qui vous semble être une montagne est à franchir sachez que ce qui est à franchir évite à franchir vous savez qu'elle aime les jeux de mots ce qui est à franchir évite à franchir elle me fait remarquer ici que c'est important qu'on commence de fonctionner en tant qu'équipe toutes et tous en tant que collectif humain éveillé si vous êtes sur cette chaîne c'est que vous avez traversé une forme d'éveil c'est que vous êtes sur ce chemin là ne doutez pas et que vous avez des guides qui ont envie de communiquer avec vous encore plus donc on traversera ces montagnes on traversera ces obstacles comme comme notre petit renard le dit ici on traversera ces obstacles ensemble en alliant nos forces et en alliant nos faiblesses et c'est ça aussi ok il ya un grand besoin de vulnérabilité envers nos guides de transparence d'authenticité plutôt et envers nos nos collègues enfin vous et nous enfin nous ensemble de dire bah là je suis pas forte là je suis encore très très blessé là c'est encore une blessure une cicatrice qui n'est pas refermée une blessure qui est encore à vif et de dire ça à nos amis à nos à nos guides à notre famille spirituelle ça fait qu'ils savent où ils en sont ils savent que eux ils doivent prendre le relais parce que parfois ça se voit pas si on le dit pas et ils savent et on est on reprend nos postes et nos et on sait quoi faire plus facilement waouh un grand message pour le collectif pour qu'on travaille en collectif et qu'on ouvre ce coeur de collectif qu'on ouvre nos coeurs bien sûr individuels il ya vraiment le 10 dp donc des coeurs très blessés très meurtris qui doivent se réparer et on me parle évidemment du masculin blessé qui a beaucoup beaucoup de mal à à se remettre de tout ce qui s'est passé de tout ce qui a été fait tout ce qui a été dit par lui-même ou envers lui-même et il ya des gros deuil à faire mais vous êtes protégé vous pouvez ouvrir votre coeur malgré toutes ces peurs j'ai encore tiré une carte là je sens que ouais il ya beaucoup de de difficultés à s'exprimer à verbaliser ça il ya beaucoup de blessures pardonnez moi je vais je bois un peu parce que c'est très c'est très fort voyez cette impression que les roses ont fané j'entends une vieille chanson où sont passés nos belles années espèce de pessimisme comme ça en disant mais j'ai vécu des choses incroyables peut-être que ça ne reviendra plus c'est une blessure ça d'un abandon qui crée peut-être une un effet de victimisation ne vous victimisez pas non plus hein voilà c'est passé et puis maintenant c'est terminé voilà continuez d'ouvrir votre coeur le 6 et là on parle du le 6 dp aller plus loin que les choses s'éloigner de s'éloigner de la tempête aller vers des eaux plus calmes ok un autre thème un autre thème oui d'accord c'est bien ce jeu là que je veux prendre les paroles dans les cartes violettes dans les oracles donc beaucoup de spiritualité beaucoup de beaucoup de noblesse beaucoup d'union voilà communication encore une fois c'est mon chakra là qui qui souvent quand je suis connecté aux énergies collectives gratouille un petit peu parce que c'est encore difficile de s'exprimer dans sa vérité spirituelle dans sa vérité du coeur donc ça fait ça fait fait bien sûr et là alors là des rapprochements le masculin qui a envie de se rapprocher on sait depuis plusieurs semaines où les on nous dit un les portes s'ouvrent les choses se rapprochent les choses arrivent il ya des rapprochements avec le chevalier de flamme alors on parle de chevalier de chevalière donc comme soyez soyez alerte par rapport à ça je vais clarifier vous inquiétez pas alors alors j'arrive tout de suite je vous explique ce qui se passe et pourquoi je rigole ouais bien sûr il ya un rapprochement mais voyez il ya quelqu'un qui a envie de se rapprocher même deux personnes très clairement qui ont envie de se rapprocher des familles d'âmes qui ont envie de se rapprocher et de se retrouver des flammes jumelles bien sûr des âmes soeurs des couples divins de toutes sortes des familles lumière de toutes sortes de liens divins qui amènent cette lumière il ya des rapprochements et là il ya un scénario plus spécifique c'est je vois qu'il ya un besoin de verbaliser un petit peu l'amour de faire un pas c'est le tarot des flammes jumelles que j'ai employé comme thème ici donc les flammes jumelles restent attentif et attentive donc il ya quelqu'un qui doit et qui aimerait faire ce premier pas avec le fils de coupe c'est le chevalier de coupe encore une fois c'est de le chevalier font les choses les chevaliers entreprennent mais là voyez c'est encore un signe qui allait assez jeune donc s'il est plus il est en mode adolescent et il ya cette peur en tout cas que qu'il ne qu'il ne trouve jamais le rapprochement nécessaire du coup il ya beaucoup 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 d'angoisse c'est vraiment ça c'est très fort dans le plexus solaire que je ressens donc fait tout ce qu'il faut pour pour vous même pour vos contreparties divines pour le pour le collectif pour vos partenaires pour tous les gens autour de vous parce qu'on peut avoir des grosses angoisses en se disant ben voilà non ça n'arrivera jamais ou à mon dieu peut-être que peut-être que j'y arriverai pas peut-être que je m'imagine des choses peut-être que voilà j'ai loupé le coche tout ça pourquoi parce qu'il ya une intervention divine vous pensez bien que le divin l'univers nous dit qu'on est protégé ils vont pas nous laisser comme ça ils vont nous dire ben voilà c'est l'heure le jugement c'est l'heure du jugement dernier traditionnellement dans le tarot c'est pour moi une intervention divine où ça parle de renaissance de renaissance de de nouveaux départs alors on a ces oiseaux là qui qui veulent prendre son envol celui là il est encore tout petit il est encore tout jeune mais il est sur le point de prendre son premier envol avec le fou et là vous voyez là il ya de la couleur qui revient donc le rapprochement peut vous ramener cette couleur peu importe à quel niveau que ce soit au niveau des armes au niveau des coeurs de certains chakras peut-être et il peut y avoir comme on l'a vu tout à l'heure une communication directe avec le père d'épée le roi de d'épée qui lui exprime là il y a sa vérité en couleur il sait et il exprime sa vérité et il exprime ce qu'il a à dire avec justesse justice et dans la mesure grand avancement aussi avec le chariot où là effectivement il ya cette ce contraste avec ce cheval un petit peu abattu un petit peu en se disant pas voilà je sais la blessure de rejet je suis rejeté et je sens aussi beaucoup de choses je n'arrête pas d'entendre cette phrase mes belles années sont passées ma chance est passée voilà bon mais la fleur de l'âge m'est passé peut-être voilà qu'il est plus temps et là quand on laisse faire le divin quand on accroche les wagons et qu'on se dit ok je vais suivre la locomotive divine là voyez le cheval se redresse il est dans cette protection il est dans cette protection et il fait face à tout ça et il prend de la vitesse et il a cette capacité mais on a beaucoup de cinq avec le 5 d'épée aussi donc beaucoup de changements donc les énergies de changement les inc les cinq pardon ils sont des énergies instables des énergies lourdes qui font ramener plusieurs blessures injustice rejet abandon ouais et il y a encore une autre qui s'appelle trahison voilà humiliation c'est un petit peu autrement pour ce qui se passe pour la blessure d'humiliation mais vous pouvez aussi ressentir pas mal de choses à ce niveau là c'est une semaine qui est qui est très transformatrice me dit ma guide si vous vous laissez faire donc laissons nous faire laissons nous faire laissons nous transformer et ouvrons notre coeur au maximum notre capacité voyez c'est ça qu'on nous dire il y a un climat de feu un une apogée de feu un climax comme on dit en bon français qui approche qui est là qui alors là c'est un autre signe de feu avec la pleine lune en en bélier mais voilà la pleine lune du la nouvelle lune du portail du lion là voilà elle est là où on vous dit la confiance et la clé du succès ayez confiance c'est la clé du succès le portail du lion vous sera favorable la chance souris aux audacieux et ma guide dit que le portail du lion vous sera favorable à la hauteur de votre confiance travailler sur votre plexus solaire celui qui renferme la confiance divine la confiance de l'être la confiance intrinsèque avec laquelle vous êtes né avec laquelle vous avez été créé croyez en cette confiance croire en la confiance c'est croire que le divin a installé tout ce qui était nécessaire en vous pour votre croissance pleine et entière et qu'il est temps d'arriver afin de cuisson qu'il est temps d'arriver à maturité mesdames et messieurs il est temps de vous réveiller c'est ça aussi un l'énergie du réveil de c'est même plus de l'éveil c'est le réveil c'est ok maintenant ça suffit il est temps de s'élever il est temps d'amener la lumière le moment est trop important et trop solennel pour ne pas en profiter voilà et je regarde le timer et on est à 17 minutes 17 17 c'est l'étoile c'est la destinée c'est et puis si on réduit ça fait 8 8 donc voilà 8 8 le 8 du 8 qui approche je beaucoup de synchroniser pour nous dire que ok ok tenez tenez bon on y croit faites 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 le job ok voilà pour ce climax cette apogée ce pinac ce paroxysme je vais vous faire tous les synonymes que je connais oui je suis un peu dans la joie parce que déjà ça fait plaisir et puis il ya vraiment je sens cette énergie moi qui sens l'énergie du collectif qui qui voit ce collectif évoluer qui voit vos belles énergies aussi avancer je suis dedans aussi bien sûr je travaille aussi et ça me fait plaisir en fait on peut être fier de nous comme on avance sachez le et merci aussi à celles et ceux qui ont qui ont acheté cette cette parce qu'on est toujours dans cette confiance en soi et cette cette magnifique énergie du plexus solaire il ya toujours je veux il ya toujours le les 50 % avec le code je m'aime sur mon site donc ça devient cinq francs et quelques pour les affirmations canaliser et calibrer sur le respect l'estime et l'amour de soi donc ça vous suit après l'énergie ce calibre à vous en fonction de votre évolution et c'est vraiment un outil merveilleux à voir j'utilise aussi moi même alors il ya encore un petit peu de mystère avec ses ce climax cet apogée on est un petit peu dans cette j'entends dans cette entre deux c'est vraiment ce saut dans le vide ce saut quantique et on est un petit peu dans les airs là alors il ya eu beaucoup d'arrivés il ya eu ces énergies c'est ces vibrations et ces métaphores de grossesse et là on est un petit peu dans ce moment de flottement avant le grand événement donc bon ok et là quelqu'un ou peut-être en vous restez à distance pour voir pour avoir la meilleure vue pour ce qui se passe donc garder le recul nécessaire ne plongez pas tête dedans dans les énergies soyez dans une dans une certaine maîtrise spirituelle dans une certaine expertise et on me parle encore une fois du plexus solaire avec cette belle lumière jaune là on montre vraiment que parce que pour moi celle là elle est en train de clignoter sur cette carte et on me montre vraiment que c'est ça qui 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 est important pour les prochains temps le 2 d'épée qui vous dit que peu importe que vous avez fait peu importe ce qui se passe vos choix tous les chemins menta rome les choix ont été faits et bien fait et puis de toute façon vous ne pouviez pas faire autrement on arrive dans une espèce d'énergie de presque d'éclipse d'éclipse totale donc il y a ce moment de grande de grande où c'est tout noir quoi de grande de grande obscurité et et après bah waouh les choses se commencent se mettre en place voilà et puis là évidemment je ne vous apprends rien si vous êtes flamme jumelle il y a le 4 de bâton qui se qui se montre bien sûr c'est pour vous dire vous vous approchez de plus en plus de de réunion de recontact de reconnexion peut-être de rencontre avec votre flamme jumelle si vous avez l'impression que vous êtes destiné à être sur ce chemin c'est important d'y voir clair de garder votre discernement malgré tout ça de travailler votre vos chakras plexus solaire et sacré en priorité pour que vous alors c'est très intéressant vos chakras plexus solaire et sacré donc le or le jaune et l'orange respectivement sont directement connectés ensuite leur équilibre de leur équilibre dépend l'expression de l'amour dépend l'expression de l'amour sacré va soigner votre chakra de la gorge donc voyez il y a des belles choses à faire par rapport à ça ok qu'est ce qu'on fait ce qu'on donne des guidances non je vais encore ok quelle est la transformation qui s'opère en nous cette semaine j'entends victoire c'est très bon voilà ok alors voyez il y a des unions qui ont été avec les refontes là qui est un petit peu à l'envers beaucoup de volatiles beaucoup d'oiseaux dans ce jeu on a des oiseaux et deux chevaux voilà des unions qui ont été j'entends détruites par la foudre ça peut être des karmas bien sûr ça peut être bien bien des choses je ne peux pas aller là dans le collectif parce que c'est trop complexe mais il y a des unions qui n'ont pas trouvé les clés qui n'ont pas trouvé le chemin pour arriver à terme c'était pas prévu non plus c'était pas le plan mais voilà et les choses commencent de ok ça a été c'était des unions qui étaient divines non je vais faire ok merci c'est des unions qui ont été spirituelles mais qui ont oublié leur divinité bien sûr quand on est spirituel ça ne veut pas dire qu'on est dans la guidance divine ça c'est deux choses différentes la spiritualité n'implique pas forcément la justesse c'est des remises en question c'est des ajustements constants et la guidance divine et les synchronicités divines c'est encore autre chose et ça demande un effort d'aller les chercher et là il y a eu beaucoup beaucoup de choses par rapport à nos unions par rapport j'entends aussi des systèmes familiaux des choses qui n'ont pas été comprises peut-être aussi des on me dit des schémas par rapport à à une situation professionnelle qui se comment dire qui se répète sans cesse peut-être des burn-out à répétition il y a cette notion d'amener une certaine divinité dans tout ça et on est en train de gagner c'est là où j'ai entendu victoire il y avait cette blessure de trahison vous vous rappelez on l'a vu au bas du paquet tout à l'heure en tout premier et on s'est transformé il y a la victoire là il y a le 6 il y a le 6 de bâton c'est la victoire c'est les honneurs on est en train de purger quelque chose d'immense en tant que collectif c'est magnifique pourquoi on fait ça ? ça sera certainement le mot de la fin après je prendrai les guidances on fait ça pour amener une nouvelle stabilité une nouvelle guérison un nouvel éveil pour qui ? pour notre masculin sacré notre masculin sacré je parlais du masculin blessé qui ne sait pas trop comment revenir je le dis souvent souvent ces derniers temps c'est vrai qu'on n'a pas tellement d'exemples de masculin sacré dans le collectif là en ce moment les gens en position de pouvoir ou d'influence sont des masculins en distorsion ils ont pu être là grâce à cette énergie là et le masculin était très blessé et c'est ça que j'aimerais vous montrer c'est que vous voyez les choix là on vous disait peu importe le choix que vous avez pris ça vous amenait quelque part ça vous amenait là où vous deviez être exactement parfois on a des choix à faire des bifurcations bien sûr c'est évident il y en a qui sont cruciaux mais là vraiment vous êtes arrivé là où vous deviez être qu'est-ce que c'est que ça ? c'est le soleil, c'est la lune, c'est une éclipse non, non, vous voyez ce que c'est ? c'est le masculin sacré je vais vous les montrer parce que c'est exactement les mêmes vous voyez ça vous amène à votre masculin sacré intérieur vous savez que l'union intérieur est la notion phare de la chaîne pour qu'on puisse bien sûr avoir des unions extérieures et être bien avec nos vies et vivre notre meilleure vie et c'est ça qui se passe c'est que le masculin sacré en chacun de nous à l'extérieur de nous est en train de faire quelque chose d'extraordinaire il est en train de se guérir il est en train de se réveiller il est en train de se reconnecter à ses émotions il est en train de faire des efforts incroyables, incommensurables remerciez le masculin sacré il y a quelques semaines on a eu des demandes pour prier pour faire des intentions pour notre féminine sacrée et là c'est pour le masculin mettez une petite bougie pour le remercier pour lui dire c'est bien, continue voilà la lumière que tu dois suivre ça aide vraiment les actions du collectif ça aide vraiment je vous promets on voit la différence dans les énergies remerciez votre masculin sacré à l'intérieur de vous il y a peut-être aussi des excuses à faire des féminines et des femmes pour le collectif des femmes pour se dire parfois on leur a demandé beaucoup trop on leur a projeté beaucoup de choses on leur a fait dépendre on a été dépendants d'eux pour beaucoup de choses et maintenant ça, ça change il y a aussi un petit mea culpa à faire et en tout cas une reconnaissance qu'on a appris notre leçon vous ne pensez pas moi je pense que c'est primordial aussi pour qu'ils se sentent acceptés tels qu'ils sont c'est le premier message c'est de vous dire montrez-vous tel que vous êtes c'est important de montrer un terrain favorable et un environnement favorable pour que tout ça se fasse donc soyez dans cette ouverture que le masculin sacré il en a fait du travail il en a fait du travail pour le collectif il en fait encore c'est moins visible c'est moins dit on a moins d'exemples on a moins d'écrits moins de choses mais c'est très très important tout ce qu'ils font je profite aussi de cette plateforme pour moi personnellement les remercier et puis tous les masculins sacrés et les masculins qui sont dans ma vie et qui se débattent et qui font plein de choses et qui ont vraiment énormément de bonne volonté pour changer ce monde pour amener ce monde et cet âge d'or je suis amue en fait de voir cette belle énergie du masculin sacré on en parle depuis tellement longtemps et là de la sentir de la toucher du doigt c'est émouvant pour moi j'espère que pour vous aussi alors des petites guidances pour nous tous c'est tout ouais on a de nouveau ce page d'eau qui est là avec le fils d'eau le petit signe si quelqu'un voulait un signe le voilà donc il y a il y a vraiment ce non pardon ça c'est le chevalier le page d'eau c'est vraiment de retrouver cette innocence et on nous dit clairement une nouvelle personne entre dans votre vie une relation commence une nouvelle phase où vous pouvez avoir et où vous pouvez avoir vos perceptions médiumniques spirituelles énergétiques votre intuition plein de choses selon le domaine dans lequel vous avez plus de facilité qui peuvent s'ouvrir attention à ne pas vous provoquer des angoisses et vous faire des scénarios pour rien s'il y a des des perceptions qui se réveillent je vous en prie appelez moi ou quelqu'un qui peut vous aiguiller dont c'est le métier qui connaît les énergies qui sait ce qui se passe et qui peut vous aiguiller pour 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 pas que ça se referme d'un coup et pour que vous puissiez après l'utiliser ça au meilleur de vos capacités dans votre vie bien sûr alors une autre guidance 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 hop là alors ouais il y a les familles comme je disais beaucoup de réunions de famille d'âmes en ce moment donc demandez aussi remercier pour vos familles d'âmes soyez dans cette gratitude et cette joie cette semaine c'est vraiment ça c'est ça qui va vous faire manifester les choses au plus profond de vous-même en plus des nettoyages dont on a parlé bien sûr mais cette joie va vous va vous amener justement cette égalité cette équité ce don et cette réception soyez conscient que voilà vous avez beaucoup donné bien sûr vous avez beaucoup reçu aussi et que voilà et vous êtes prêts aussi à recevoir et on parlait d'union de beaucoup d'union voilà les mariages continuez pour celles et ceux qui sont sur un chemin de connexion d'âmes d'insuffler la foi dans votre union dans vos familles d'âmes beaucoup de choses au niveau des familles d'âmes qui s'incarnent c'est valable aussi pour les flammes jumelles en ce moment tous vos alliés les familles flammes jumelles c'est un concept qui est peu moi j'en vois de plus en plus aussi pas forcément dans les flammes jumelles mais dans les familles lumières j'ai quelques quelques patients qui viennent de familles lumières c'est magnifique à voir c'est des familles qui sont très très inspirantes je trouve et voilà de pouvoir vous inspirer de ça et de pouvoir peu importe où les vôtres sont incarnés ou pas de vous reconnecter à eux ok et une dernière guidance ou deux on verra j'ai pas envie de partir de cette énergie franchement elle est magnifique et ouais laissez-vous alors il y a beaucoup de stress j'ai vu deux fois le 9 d'épée beaucoup de stress beaucoup d'angoisse laissez partir ça donc zen zen un petit un petit massage peut-être un petit un petit journée beauté bien-être soyez dans cette dans cet état d'esprit de lâcher votre stress faites ce qui vous fait du bien surtout 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 et on a plusieurs pierres avec la cornaline je vais pas tout lire mais donc ça c'est l'ange de la créativité voilà l'ange de la créativité qui est le chakra sacré beaucoup de ces deux chakras là des polarités de travailler ça mon imagination est la clé de mon succès j'ai un corps un esprit et une âme fertile vous voyez c'est vraiment de voir que vous êtes un objet un véhicule de créativité un conducteur de créativité on a le ou la chrysopase ça c'est pour réparer les cœurs ange de l'enrichissement avez-vous le cœur brisé vous sentez-vous mal aimé voyez c'est ça c'est ça que vous pourrez réparer avec le chrysopase alors je vous laisse faire des captures d'écran je sais que vous les faites de la cornaline voilà je laisse faire capture d'écran de la chrysopase ça c'est vraiment pour le cœur brisé pour réparer tout ça et puis on parlait de ce chakra gorge qui aimerait s'exprimer on a l'ange de l'expression c'est si parfait ces lectures avec la turquoise le turquoise la turquoise je ne sais pas corrigez-moi que voulez-vous exprimer comment souhaitez-vous vous exprimer avez-vous quelque chose à dire à quelqu'un l'expression prend de nombreuses formes méditez sur ce que vous voulez dire et ensuite dites-le explorez les enseignements spirituels amérindiens ah c'est intéressant je ne savais pas ça c'était relié à la turquoise ça méditez sur ce que vous voulez dire et ensuite dites-le c'est l'énergie du roi des peux qu'on a vu tout à l'heure du père des peux et bon les enseignements spirituels amérindiens alors c'est drôle parce qu'on a un animal totem qui vient nous dire coucou cette semaine pour la première fois je connais peu ces enseignements spirituels c'est pas mon mon terrain de base mais je voilà je me renseignerai et puis vous me direz on partagera nos découvertes ensemble voilà je crois qu'on a on a de quoi faire cette semaine je vous souhaite beaucoup de joie vraiment cette énergie que je sens j'espère que vous la sentez aussi je vous souhaite beaucoup de joie beaucoup de délices de rapprochements de belles unions de beaux rassemblements je vous souhaite un magnifique portail du lion la culmination le pinacle en fait c'est ça aussi le pinacle l'apogée du portail du lion c'est dimanche qui vient le 8 du 8 si vous regardez en direct et je vous fais plein 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 de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo au revoir et je vous dis à bientôt